Si tout le monde veut bien regagner la salle, on va commencer. Pour cette session qui est dédiée aux amyloses héréditaires rares, on a vu ce matin que beaucoup d'amyloses, maintenant on a beaucoup de traitements. Ce n'est malheureusement pas le cas de toutes les formes d'amyloses, en particulier pour les amyloses rares. Cette session leur est dédiée. On va démarrer avec un témoignage en direct. Je ne sais pas si la régie peut nous connecter avec Sylvia et si on peut la voir. Bonjour Sylvia. Bonjour à toutes et à tous. Vous me voyez ? Je démarre ? Oui, on vous voit, on vous entend, c'est parfait. Merci beaucoup pour votre témoignage Sylvia. Merci. Je voulais tout d'abord démarrer par un bonjour un peu particulier à Olivier Lérez, qui a été mon cardiologue sur le CHU de Toulouse. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais bonjour à Olivier. Je suis porteuse d'une mutation un peu particulière d'amylose, à savoir c'est une amylose apoprotéine A2. Lors du précédent congrès, j'avais demandé si d'autres personnes en France étaient recensées. Et a priori, nous sommes la seule famille française connue par l'association. Alors, j'ai un peu remonté le fil de l'histoire familiale. A priori, cette amylose démarre avec ma grand-mère, qui est décédée très jeune. Elle est morte à 24 ou 25 ans, donc on ne sait pas. Ma mère et ma tante ont été, elles, dépistées. Alors, ce matin, on parlait du retard du dépistage. J'ai toujours été très surprise qu'il y ait à peu près 40 ans, l'équipe du docteur Grato avait donc mis un nom sur notre amylose, une impo A2. Et ça nous a permis, donc ensuite, voilà, ma tante, elle n'a pas eu d'enfant. Donc, la transmission s'est arrêtée là. Et après, du côté de ma mère, donc, il y a mon frère et moi. Donc, nous avons été dépistées relativement jeunes. Et donc, voilà, la mutation a été prouvée génétiquement. Alors, pour tous les membres de la famille, donc à savoir là, on était sur une transmission à 100%. Donc, ma mère, ma tante, mon frère et moi, dans la descendance. Mon frère a eu un garçon et une fille, enfin, une fille et un garçon. Ma nièce n'est pas porteuse de la transmission. Et de mon côté, donc, j'ai une fille et deux garçons. Ma fille n'est pas porteuse, mes fils le sont. Voilà, ensuite, sur la quatrième génération, j'ai une petite fille qui va avoir 9 ans, qui, elle, n'a pas été testée en prénatal. Donc, il faudra attendre ses 18 ans pour savoir. Et de notre côté, j'ai un petit-fils qui a été testé en prénatal, qui n'est pas porteur. Et le second, qui vient de naître, qui a été testé aussi, qui est porteur. Voilà, juste une parenthèse. Ma belle-fille a eu beaucoup de mal, cette fois-ci, à faire tester son bébé. Bon, je ne sais pas. Comme quoi, ça n'avance pas forcément dans le bon sens. Voilà, nous, les symptômes démarrent toujours par une hypertension vers l'âge de 30 ans, une insuffisance rénale, qui apparaît un peu plus tôt chez les hommes que chez les femmes, dans la famille. Donc, on est tous passés par le stade de la dialyse. Tous, sauf ma mère, qui était la première, qui, elle, était arrivée en urgence, en insuffisance rénale aiguë. Et quand sa sœur, deux ans après, a développé les mêmes symptômes, c'est là qu'ils se sont dit, il doit y avoir quelque chose de génétique. Et c'est comme ça, donc, que la découverte de la mutation a été faite. Donc, voilà, greffée pour tout le monde. Les greffes se passent très bien. Après, c'est vrai qu'il y a des expressions un peu différentes au niveau cardiaque. Il y a eu plusieurs cas d'infarctus massifs. Bon, ma mère a passé dix ans de dialyse, donc ça se conçoit tout à fait. Le plus jeune, c'est mon neveu, 35 ans, qui a fait un infarctus massif. Voilà. Après, il y a des problèmes surrénaliens chez certains membres. Mon fils, lui, a fait une rupture spontanée de la rate. Et le professeur de néphrologie qui me suivait à Toulouse m'a dit qu'il doit être porteur de la mutation. À l'époque, ça n'avait pas été déterminé. Et effectivement, c'est ce qu'on a retrouvé. Donc, c'est vrai que les médecins, aucun n'a pensé sur une rupture spontanée de la rate. Enfin, ouais, ils n'ont pas du tout compris. Mon fils a failli passer. Voilà. Et puis ensuite, les poumons. Alors, chez nous, on a une fragilité énorme au niveau pulmonaire. Donc, l'exposition au tabac est très, très péjorative pour tous les membres de la famille. Alors, celle qui est morte la plus âgée, c'est ma tante, qui est morte à 78 ans. Elle n'a jamais été exposée au tabac. Voilà. Et après, pour les autres, mon frère est décédé après une grève pulmonaire. Voilà. Et puis, on a à peu près fait le tour des membres de la famille. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on se sent un peu isolée puisque on est la seule famille. Enfin, je ne connais pas d'autres familles porteuses. Agnès devait voir avec l'Italie parce qu'on est originaire d'Italie. Voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne notre amylose très rare. Voilà. Merci beaucoup, Sylvia. Sophie, tu veux... Oui, voilà. C'est bon. Oui, bonjour à tous. Écoutez, bonjour, madame. Je vous ai bien écouté. Alors, vous n'êtes pas la seule famille en France. Et c'est vrai que la plupart du temps, il y a des origines italiennes dans ces formes d'amylose liées à la poids 2. Et en fin de compte, sur une vingtaine d'années, parce qu'en réalité, vous aviez vu le professeur Grattot à l'époque. Et moi, voilà, j'étais en charge de faire l'analyse moléculaire des amyloses héréditaires que j'ai fait pendant 20 ans. Donc, on a bien identifié, là où je travaillais à Cochin, votre mutation. Et il y a à peu près 6 familles en France. Voilà. Mais ça reste une forme très, très rare d'amylose rénale. Et il y a une atteinte, comme vous le signaliez bien, cardiaque, qui est variable. Mais des dépôts, en tout cas, dans le cœur sont pratiquement constants, mais ne se manifestent pas forcément cliniquement. Il y a des atteintes pulmonaires. Et tout ce que vous avez décrit, ça rentre dans le tableau phénotypique. Dans les autres familles. Voilà. Voilà. Donc, alors, ce que je voulais savoir aussi, parce que quelquefois, il y a associé à des dépôts, des dépôts vasculaires, ce qui pourrait entraîner des manifestations particulières de cette amylose. Et est-ce qu'on vous fait des bilans lipidiques ? Oui, mais ce n'est pas sur chaque bilan. Est-ce qu'on a détecté des anomalies particulières associées dans votre famille ou pas ? Par rapport au cholestérol ? Par rapport au cholestérol, oui. Oui, non, rien de particulier. Non, non, non. Bon, ben voilà, c'était juste une question. Voilà, c'était juste pour vous dire, voilà. Mais sachez que le diagnostic moléculaire est facile dans les cas d'APOA2. C'est des mutations assez récurrentes. Enfin, il y en a quatre ou cinq uniquement différentes qui portent toujours sur le même acide aminé. Et qu'il y a un dépistage qui peut être fait. Et puis, un prénatal qui peut être proposé dans le cadre de votre famille. Donc ça, il faut avoir un conseil génétique pour tous les membres de votre famille. Voilà, c'est tout. Merci. Juste un petit commentaire pour ajouter ce qu'a dit Sophie. Ces amyloses héréditaires rares, elles ont très souvent l'expression rénale. C'est pour ça que nous, en tant que néphrologue, on est amené à faire le diagnostic. Donc là encore, je reviens un peu sur ce qu'avait été évoqué ce matin. La difficulté du diagnostic histologique. Puisque là, on va typiquement se retrouver devant une forme d'amylose où on a des dépôts qui prennent la coloration par le rouge Congo. Mais pour lequel, très souvent, on n'a pas la batterie d'anticorps nécessaire pour aller identifier la protéine qui cause l'amylose. Et donc là, la protéomique a un intérêt tout à fait évident. Puisque même si on ne sait pas ce que c'est comme protéine responsable, la technique va permettre de la mettre en évidence. Et donc là, je pense qu'il faut vraiment qu'on essaie d'améliorer les choses en France pour raccourcir le délai du diagnostic. Puisque dans ces familles d'amyloses héréditaires rares, il y a très souvent un parcours qui est quand même extrêmement compliqué. Avec des gens qui se retrouvent finalement un peu perdus. On leur dit que vous avez une amylose. Mais on ne sait pas quel type c'est. Quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Et les gens sont générales très démunis. Pour moi, peut-être passer la... Sylvia, je vous remercie beaucoup. Peut-être que vous allez rester avec nous. Et puis, on va donner peut-être la parole. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Sylvia. Sous-titrage Société Radio-Canada